Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin c'est Bruno Mazur qui sortira demain son livre La télé rend définitivement fou chez Chifflet et compagnie. Bruno Mazur bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour parler de ce livre qui est une grosse farce. Il faut le dire tout d'abord même s'il y a beaucoup de choses vraies et vous balancez beaucoup dans ce livre. Vous avez présenté le 20h pendant très longtemps. Vous avez désinformé la France pendant 20 ans. Oui, c'est ce que je dis sur Twitter. C'est ce que vous dites en parlant de vous. Voilà absolument. Non mais il faut dire que c'est vraiment une farce. J'imagine que notre ami Canclou qui est encore récidivé ce matin meurt étouffé par le gros micro de Jean-Jacques Bourdin sur la scène des 7 d'or. J'imagine que François Hollande envoie Léon Zitrone au Panthéon mais que ce salaud de ses rayons lui pourrit son discours pour se ranger d'être viré de l'Elysée. J'imagine que Jean-Carnot Lagardère rachète France 2 ou encore que Hanouna, que vous attentez à l'intégrité physique d'Hanouna. Mais vous envoyez David Pujadas en stage intensif au MEDEF par exemple. Donc là on sent que vous réglez des comptes. Non c'est pas des comptes, je suis téléspectateur fidèle et pour moi c'est quelque part le petit télégraphiste du MEDEF. Ça va lui faire plaisir. Fleur Pellerin écrasée sous sa bibliothèque avec les oeuvres complètes de Modiano. Oui c'est un petit clin d'oeil à ses malheurs. Elle a un peu récidivé l'autre fois en faisant viter son bureau et en montrant qu'elle ne savait même pas manipuler sa télévision. Exactement alors qu'elle est ministre de la culture et de la communication également. Mais c'est assez dur je trouve quand même globalement. C'est drôle mais c'est assez dur sur les gens. C'est de l'aigreur ? Non justement alors je suis ravi de la question qu'on me pose régulièrement. Alors encore une fois c'est tout sauf de l'aigreur. C'est plutôt de la colère parce que l'aigreur pas du tout. Parce que encore une fois en l'an 2000, ça remonte à Michel Cotta et Olivier Mazerolle qui étaient les patrons de France 2 m'avaient proposé de reprendre le 13h et j'ai dit non sans même discuter du contrat de rien. Parce que vous préfériez le 20h ? Non parce que pour moi la télé c'était fini. Donc j'ai tourné la page. Donc vraiment c'est pas du tout, j'ai pas du tout envie de... Quand je dis du mal le plus jada c'est pas du tout que je veux sa place. On peut critiquer un ministre sans rêver d'être ministre. Mais c'est que vous voulez le faire virer ? C'est citoyen. Non pas du tout. Simplement j'ai mes réactions citoyennes. C'est tout. Et en plus je trouve que le journal de France 2 paradoxalement est plus populaire au mauvais sens du terme que celui de TF1 qui est un tout petit peu plus haut de gamme. Et je dis par exemple du bien de Gilles Boulot dans le bouquin. Mais quand vous parlez de vous en disant j'ai désinformé la France pendant 20 ans, vous le pensez ? Non c'est un gag, c'est sur Twitter. Tout le monde, non mais un tout petit peu. Il faut avoir beaucoup d'autodérision dans le bouquin. Comme je tacle beaucoup de gens effectivement. Je veux surtout pas qu'on me dise oui t'alignes tout le monde et toi t'es le chevalier blanc. Donc à 13 reprises je me traite de tous les noms, je me dénigue, je me... Mais votre regard sur l'information en particulier est assez dur. Vous dites à un moment par exemple qu'il y a presque autant de bourde, involontaire, de contresens ou d'inexactitude dans un journal télé que d'oublifobiques sur la déclaration de revenu de Thomas Tévenou. Alors c'est drôle dans l'expression mais c'est ça ce que vous pensez au fond ? Non, je grossis le trait encore une fois, c'est une farce quoi. Donc le trait est toujours grossi. Mais c'est vrai que ce bouquin est un peu né ici parce que ma colère est venue justement des attentats de janvier quand vous m'aviez invité, que j'avais poussé un peu un coup de gueule sur le traitement de l'information et un éditeur m'a proposé de faire un livre sérieux là-dessus. Et moi je dis non, j'ai pas envie de faire un livre très sérieux en expliquant aux gens comment faire la télé, etc. C'est pas mon boulot et j'ai justement pas envie de distribuer des bons points. Donc je me suis dit je veux faire un livre sur ce thème-là mais en déconnant, en rigolant, en ayant une distance d'humour et d'autodérision sur tout ça. Et c'est drôle parce que vous insistez sur l'humour et l'autodérision mais moi j'ai vu beaucoup de choses sérieuses dans ce livre. À un moment par exemple, vous revenez sur l'Airbus qui s'est craché et qui s'est craché dans les Alpes et vous dites, c'était la Germanwings, on s'en rappelle, et là vous êtes très très dur contre les chaînes d'info, vous êtes très dur contre les présentateurs et contre les rédacteurs en chef de ces chaînes. Parce que j'ai vécu ça, mais c'est vrai que pendant... Vous dites qu'ils comblent avec du vide, qu'on occupe l'antenne, qu'on fait des breaking news tout de suite. Non mais c'est vrai que cette journée funeste, il n'y avait aucune image puisque l'avion s'était écrasé dans une totalement désertique à laquelle on ne pouvait pas accéder. Il n'y avait aucune information, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Et donc c'est vrai que pendant de 10h du matin à 20h, les chaînes d'info ont rempli avec du vide. Mais vous êtes journaliste Bruno Mazur, c'est bizarre que vous n'aimiez pas ça. Mais ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que quand on ne sait pas, on ferme sa gueule comme disait le regretté Coluche. On n'est pas obligé de mouliner quand on ne savait pas ce qui s'était passé. Donc ce n'est pas la peine de remplir des heures d'antenne. C'est un drame absolu, un crash d'avion. Mais on avait l'impression que la Terre s'arrêtait de tourner. C'est toujours ça, c'est ça que je reproche aux chaînes d'info. C'est que quand il y a un gros événement, on ne parle absolument plus du reste. Plus rien n'existe. Mais vous l'avez vécu vous aussi quand vous étiez au venteur. C'est pour ça que je le raconte, parce que je l'ai vécu de façon très désagréable, notamment au moment des attentats en 1995, il y a donc 20 ans. Et j'ai fait en gros les mêmes dérapages qu'actuellement. C'est ça qui me navrit. C'est pour ça que je suis un peu en colère. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a rien à changer, qu'on n'a pas du tout tiré les leçons de tout ça. Mais avec les chaînes d'info de permanent, c'est même pire. Non seulement ça n'a pas changé, mais c'est pire. Encore une fois, je suis désolé, j'y reviens, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça vous gêne. Quand il se passe un gros événement, on va sur les chaînes d'info pour savoir, pour avoir les infos en direct, pour apprendre. Oui, mais quand on ne sait rien, on n'est pas obligé de répéter pendant 12 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle pas alors ? On donne juste l'info ? Exactement. Un airbus s'est craché et on passe à autre chose ? Mais on n'est pas obligé de faire des heures. On peut faire 5 minutes en disant, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas combien il y a de victimes. Et voilà, point barre. Ce n'est pas la peine. Il y a même des chaînes d'info qui ont passé des témoignages de gens qui n'avaient strictement rien vu. Donc, c'est vraiment une caricature. Et concernant les attentats, ce qui est beaucoup plus dramatique, ce que je reproche justement, c'est au fait d'en faire 24h sur 24 le Breaking News, c'est qu'on donne un climat totalement anxiogène. C'est-à-dire qu'on donne l'impression aux Français qui écoutent que c'est parce qu'il y a 3 crétins, tarés, criminels qui sont dans la nature que la vie s'arrête. Ben non, la vie ne s'arrête pas, la France ne s'arrête pas, le monde ne s'arrête pas parce qu'il y a 3 cinglés dans la nature. Alors ça, c'est pour l'info. Vous avez un regard également sur les émissions de divertissement. Vous parlez de toutes les émissions racoleuses, je vous cite, diffusées depuis 10 ans par TF1 ou les chaînes du groupe TMC, HD1, NTA, La Ferme Célébrité, Nice People, L'Île de la Tentation, Secret Story, Mon Incroyable Fiancé. Ce n'est pas des banalités finalement que de s'en prendre à ces émissions ? Oui, mais en même temps, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que grosso modo, entre 5h et 7h du soir, quand on zappe un peu sur les chaînes, c'est tout à fait concernant. Des émissions comme Les Anges de la Télébrité, en même temps, c'est tellement consternant que ça en devient drôle. Parce que ces braves bimbos qui n'ont pas un gramme de cervelle, c'est en même temps effarant de les entendre, de leur donner de l'antenne. Et c'est tellement drôle. Elles sont tellement bêtes que ça en devient comique. Oui, mais vous ne pensez pas que ça répond simplement, là encore, à une demande des jeunes qui ont envie de s'amuser ? Non, mais clairement, effectivement, elles font de l'audience. Donc, il y a des gens, il y a un public pour ça. Et vous n'en faites pas partie ? Ah non, ça... Et au bout de 10 minutes, je décroche, je dis, ce n'est pas possible. Donc, j'ai demandé à des copains et des copines de regarder pour moi. Parce que, franchement, je ne pouvais pas. Une question, pour rester un peu dans l'humour et dans le ton que vous employez un peu. Mais est-ce que finalement, ce bouquin, c'était pas mieux avant ? Est-ce que ça ne fait pas un peu le mec qui dit, bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va, l'info, ça ne va pas, les dévertissements, ça ne va pas. La preuve, c'est que je dis, je raconte justement que moi, je l'ai vécu, les attentats il y a 20 ans, on a fait autant. J'ai très mal vécu la mort de Diana parce que là aussi, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. On a rempli l'antenne en disant un peu tout et n'importe quoi. Donc, non, non, je n'ai pas un regard nostalgique. Mais c'est vrai que le fait que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, beaucoup plus qu'avant, ça exacerbe le phénomène. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être dépassé par le concurrent qu'on précède, d'où les dérapages sur les attentats, les gens qui ont raconté à l'antenne des choses, n'importe quoi, en disant qu'il y avait des otages qui étaient coincés dans le congélo, etc. Tout ça pour dire aux concurrents, vous voyez, nous, on est au courant et vous, vous ne l'allez pas. Et vous vous en prenez également par exemple aux chroniqueurs, aux experts qu'on voit sur les plateaux. Bruno Jeudy, le faunet du sarkocisme, Laurent Joffrin, la voix de la gauche bobo, Elisabeth Lévy, dite la folle, par exemple Jacques Séguela, le Nabila de la politique. Vous êtes dur avec tous ces gens-là. Oui, moi, je pense, je trouve que Séguela, il me fait vraiment rire parce que chaque fois que je ne le rate jamais parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il dit une bêtise, je trouve ça d'une drôlée absolue. Mais bon, c'est mon jugement, c'est comme ça. Et vous le partagez. Voilà. Bruno Mazur, la télé rend définitivement fou. Restez avec nous dans un instant. Ce sera Faites le Terre. A tout de suite.